Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Désolé pour le retard ! Vas-y, prends une chaise ! Il prend son arme et tout comme ça, elle est toute écrite au stand de tir là ! Bon, on va en repense ! De quoi ? Pentex ! On est dans les bureaux, l'arme à la main, t'es tranquille ! Pardon chef, pardon, je m'installe ! C'est juste que j'aime pas l'avoir dans le... enfin bref ! Euh, fréquence, un coup de silence là-bas ! Bon, faut que je fasse des pompes, c'est ça ? C'est pas l'adulte du mot, c'est à l'arcade ! Ouais, t'as expliqué à la diapo... Ouais, faut pas le prendre, le mot, c'est à l'arcade ! Et pour la fréquence honte-gourde, chef ? Et attendez, à cause du retard à terre, il faut un peu te ramasser, et puis les deux autres qui repotent... Et les piplots ! Ah, mais fermez-la ! C'est trop près, la salle des réunions, de la salle des... Ah, c'est une mission Arma ou un tuto Arma, là ? Allez, encore un qui se balade avec son arme, après, des fourriers partout ! Mais c'est pas possible, ça... J'sais dire, c'est plus ce que c'était... La mission, elle sera du jour ou de nuit ? Les joueurs à regarder dehors ! Ah 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 ! C'est plus simple ! On est là, là ? Non, il manque Franck qui est encore en train de faire ses chargeurs ! Et balle par balle ! Et nous, Gemini ? On doit être 10, 2, 4... Sur la table ! On t'invite et tu fais ça, toi ! Range ton arme ! Il manque un, là, non ? 2, 4, 6, 8, 9... On est 10, non ? On doit être 10 ! C'est une salle plus grande ! On va pas se débriefer avec lui ! On est 10 ! Ouais, bon bah ça a été un échec, comme d'habitude ! C'est qui qui a la télécommande pour le... Allez, vas-y, remets la première diapo, on va voir comment on fait ! Pour les retardataires ! Allez, 6 treps, c'est parti ! Le petit contexte ! Donc, on a un chasseur allié qui va d'être abattu dans le secteur, pas très loin d'ici, au niveau de HGA Marina, alors qu'il fait une petite reconnaissance aérienne. Le pilote s'est éjecté, mais le crash forcément n'a pas passé, il est aperçu, et on va agir au plus vite pour le retrouver les premiers. Facile, on le retrouve, on l'exfiltre. Merci monsieur Zulga ! Donc, le pilote s'est éjecté à temps, mais on n'a pas eu de contact avec lui. Il est probable qu'il soit remplacé quelque part dans le secteur, en attendant d'être secouru. Des forces hostiles sont sans doute déjà en route, et il faut qu'on y ait de toute urgence, donc on va se dépêcher de finir cette petite réunion. Alors, les JVN, tu vas pouvoir les ranger, il fait jour. Il est 5h passé du mat', mais soyez déjà levé. Donc, elles vont ne servir à rien tes petites JVN. C'est fait, chef ! La casquette, c'est sympa, mais ça ne va pas te protéger la tête. Donc, si tu t'en prends une, ne t'étonnes pas. Et vu que ce n'est pas très loin, on va y aller en voiture. Facile, on va sortir, on va suivre la roue jusqu'à HGA Marina, on prendra la première à droite, se le mettre un petit peu sur les hauteurs, et quasiment dès le début de la zone. A priori, on a quelques rochers et certainement, ce qui allait être un muret pour se protéger et pouvoir commencer à observer. Sachant que c'est dans une vallée, je pense qu'on aura une bonne vue, en tout cas sur la première partie. Et s'il faut, on traversera HGA Marina pour aller sur les hauteurs de l'autre côté, si on aperçoit quelque chose. Des questions ? Est-ce que vous avez pris des trousses de soins avec vous et des fumigènes ? J'affirme ? Ouais. J'affirme. J'ai une trousse de soins. Pas de fumis, mais une trousse de soins. Pas de fumis, ouais. Pas de fumis, rien. Pas mon boulot. Ok, 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 ok. Bon, j'attends, go chef. Go. Yo les marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. Nous sommes enfin de retour sur Arma 3 avec le Dorima pour tester et découvrir la nouvelle version du mode Opex qui est toujours créé par Gemini. Cette vidéo a été réalisée lors d'un live sur ma chaîne Twitch et j'étais super content de retrouver cette ambiance si particulière à nos sorties sur Arma avec les marsouins. Donc au programme de cette vidéo sur la V2 du mode Opex, une mission de sauvetage comme vous avez pu l'entendre lors du briefing. Je tiens à préciser qu'il y aura d'autres vidéos sur ce mode et notamment une vidéo où Gemini nous parlera de l'évolution du mode Opex, ce qui l'apporte de nouveau par rapport à la première version. Je tiens à remercier également Gemini pour nous avoir invités à tester la V2 en avant-première. Sachez que ce mode sera bientôt disponible en bêta et qu'il sera ouvert à tous d'ici quelques semaines, le temps pour nous joueurs de tester et remonter les problèmes rencontrés sur le mode et surtout le temps pour Gemini de les corriger. Donc vous l'avez compris nous jouons sur une version de test de ce mode, vous allez voir qu'il ne se passe pas énormément de choses sur les premières vidéos de la V2 du mode Opex, mais je tenais à les partager avec vous car Gemini nous a fait l'honneur de nous accompagner sur le terrain et de répondre à nos éventuelles questions, enfin ça c'est surtout sur la deuxième vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage ! Oh c'est joli hein ! C'était tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit ! C'était tout droit ! C'était tout droit ! Je te suis ou quoi ? Nan nan nan, c'était aller tout droit, moi je voulais pas monter hein ! Je voulais rester à mi-pente hein ! Nan bah ils feront la reconnaissance, c'est pas grave ! Et pour un crash, je vois pas de fumée ! Chef, vous pouvez abuter les ordres ! Voilà, c'était tout droit, mais du coup avancez, parce que ça vous donnera une aperçue sur le... le deuxième volant qui est à votre gauche ! On est pas dans la zone de contact là ? Si ! Ok ! Donc c'est pour ça, nous on a tous les deux, les deux groupes là ! Du coup on est en deux groupes, on a tous le même aperçu euh... sur la première vallée, par contre de notre côté on a pas aperçu euh... sur la deuxième, donc faites bien ! Et on a du contact sur une heure, pour vous ça doit être à 300 mètres ! En contrebas ! Ok bien ! 3, 4, 5, 6, 7, 8 packs ! Et j'vois pas de crash hein ! Bah non, j'pensais qu'il y aura un peu de fumée mais euh... Ah pas un ! 5, 6, 7, 8, patrouille en alerte ! On va les engager je pense ! Avant qu'ils montent sur les autres ! On engage le groupe ! Ok ! Vas-y, laisse-moi ! Ok ! On descend, on nettoie à pied ou pas ? Non non, c'était juste pour mon véhicule, donc euh... C'est pour vous avertir ! Ils allaient commencer à monter sur vous ! Il y a quoi de l'autre côté là, sur la vallée gauche ? À votre gauche ? Euh... on dit ça ! Comment je fais déjà pour augmenter la distance de tir ? Plus ? Plus ? C'est pas edge-up ? Ah ok, c'est ça ! Sur les armes, c'est ça ! Pas de visu à la tourelle ! Aucun contact ! Alors tu y arrives, je te laisse patate ! Ils sont en train de... Ouais ! Là ils remontent sur notre versant ! Ouais ! Mince ! Carcasse d'avion en contrebas sur notre... Sur notre nord ! Les épuis en visu là, ils vont arriver ! Alors si, on va vous recoller ! Ah ouais, il va passer ! Fais gaffe que... Là t'es pas au nord là, t'es au... T'es à l'est ! Arrête-toi ! Il y a de pile poil là ! Regarde ! Un autre nord, pile poil ! Plein nord ! Ouais, je pense que je les ai traités là ! Il leur reste un ! C'est à mon traite ! T'as vu la trace du pilote ? J'attends confirmation de la tourelle ! Pas de visu, confirmé ! Attends, arrête, arrête le véhicule ! La tourelle sur les 9h... Euh 10h, 10h pardon ! Oh, 340 ! Quasiment en crête ! Quasiment en crête ! Ah visu, ouais, visu, ouais ! Ouais, infanterie ! Un barrage ! C'est un barrage ! Oui, c'est un barrage, mais il y a quoi ? Ok, l'antenne, elle en fait pas partie, c'est hors zone ! C'est militaire ! C'est barrage ! Ouais, mais c'est pas marqué allié ! Non ! Bon, avec les bois, on va pas avoir grand chose ! Il va falloir descendre dans la vallée, je crois ! On sort des véhicules ? Euh, il y a du contact en ville, là, ils sont en train de se... Gare 340, il y a un poste de contrôle tout aurore ! En ville, c'est à nous ! Ok ! Ouais, on a visu ! C'est en train de remonter sur la tour radio, là ! Ouais, c'est ça ! Les patrouilliers sont marqués sur la carte ! Allez, regarde le véhicule, on va descendre ! Il serait où, le... On va descendre ! L'avion, là ? Il nous a dit en contrebas ! Contrebas, apparemment ! À pied ou en véhicule ? À pied ! Non, non, non ! Plein Nord ! Qu'est-ce qu'il y a, Plein Nord ? Bon, allez, on va commencer par descendre sur l'appareil, et ensuite on partira vers l'est. Tout le monde a entendu ? Ok, oui, il ferme ! Ah, on n'a pas entendu le début, nous ! Je disais juste qu'on va descendre sur l'appareil, et ensuite on s'enfoncera dans la vallée vers l'est. Ok, tout ça ! Allez, en avant ! Marche ! Allez, ne soyez pas commis, là ! Je suis tout. Qu'est-ce qui est derrière avec le lance-passage ? Je sais pas. Moi, Fred. Ok. C'était une en eau de ton voiture, toi ? Ouais. Oh l'avion ! Oh l'avion ! Oh merde ! Oh là là ! Il est là, on l'a trouvé l'avion. Coucou, je suis là ! Ouais, c'est euh... Au niveau du barrage, là ? Je sais pas. C'est comme ça tirait, en tout cas. On a les alliés qui ont remonté vers la tour radio. Fumis bleu à l'est, on va aller voir. En ligne face à l'est, en avant. A l'est arrondé ? On a les alliés. Allai ! Merci. Il y en a un qui reste à côté, les autres en dépassent, on court. Je vais voir si je peux le soigner, Wolf. C'est bon, il est avec nous. Il est blessé ? J'ai pas l'impression. Non, ça va, il est pas blessé. Je peux lui ouvrir son parachute. Ouais. C'est bon, Wolf, il est pas blessé. Ça va, mon gars ? Allez, restez-là en couverture. On a quoi comme moyen d'action dessus ? On peut ouvrir son parachute ? Ouais. Je vais enrôler. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est dessus, là ? Allez, retourne au véhicule, même chemin. Grand pas de clé dans le véhicule non armé. Qu'est-ce qu'il y a ? On avance un peu, là, vers l'est. Il y a personne pour couvrir le véhicule non armé s'il y a une contre-attaque. Bon, première mission, pour l'instant, ça se passe bien. On va retourner à la base, en espérant ne pas rencontrer de contact. Et puis, on va voir si ça se valide bien. C'est ça, en fait, qu'on fait surtout. C'est des tests pour voir si les missions se valident bien, si elles fonctionnent bien. Donc, on va en faire des différentes. Là, c'est Wolf qui a choisi la mission de sauver un pilote qui s'est craché et qui s'est éjecté de son avion. Donc, pour l'instant, ça a l'air plutôt bien marché. En plus, il y avait le fumigène et tout, c'était sympa. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver. Donc là, on est une bonne partie du Derima. Et il y a aussi également de la team de Brezou, la team des Bob. Il y a Franck et Dark qui nous accompagnent. Et donc, Gemini, le créateur du mode Opex. T'as de la chance, tu peux faire le plan de mine ici. Tout ça. Au niveau du camion, sur les 1h. Là où se met le véhicule dans l'armée. Ah ok, ah oui. Je l'ai vu. Bien joué, messieurs. Débarquez, Kirby. Et bah voilà. Allez, t'es libre, Kirby. Tu peux retrouver papa et ta maman. Envole-toi, petit oiseau. Ouais, il est blessé quand même. Il était pas blessé là-bas, mais il... Il lui avait fait quoi, là, le véhicule ? Ah qui était derrière avec lui ? Oh ! On est parti Gemini ? On a... Une déco, je pense. Une déco, ouais. On a déployé 200 000 dollars pour retrouver un mec qui était à 1km. Super. Sans compter les quelques millions de l'appareil, hein. Oui, en plus, un avion se crature... Oh la la. Un peu facile, ce mod. Trop de stress. Euh... C'est la 153 ou la 152 qu'il faut prendre ? 152. 152. D'accord. En même temps, il n'y a rien de... C'est une mine, ça ? C'est une mine anti-char. Tu peux marcher dessus. Mettre ça à côté des munitions et des véhicules, c'est pas mal. Ah... Je suis un peu maniaque, mais... Il a imprimé ce que je lui ai demandé, là, tout à l'heure ? Ça, je vais lui demander. Dis-moi Jean-Pierre, est-ce que tu peux m'imprimer du coloriage de Tchoupi, s'il te plaît ? Bon, mes gosses. 152. Merci. Elle est où, Jeanne ? Avoir un café, Jeanne. Eh Fred, viens, on va se faire engueuler, là. Regardez, il est surporté rapidement, là. Attends, je vais aller voir. Putain, vous avez mis la pièce en bordel. Il y a une lunette... Non, c'est quoi ? Il y a des JVN par terre, des médocs... C'est toi, c'est toi, je crois. Et qui laisse des dossiers top secrets, comme ça, sur la table, sans les ranger, sans pousser... Ah ! Il y a même un Samsung. Faudrait que je change de fond d'écran, hein. C'est pas très original. Débriefing ? Allez, vas-y. C'était quoi ? Bah écoute, débriefing, le pilote est en vie, on l'a récupéré, on l'a trouvée facilement. On a traité... Il y a eu quoi ? 6, 8 packs ? Affirmatif 8. Qui se sont pris quelques grenades de 40 mm. C'était traité à coup de 50 grenades, à peu près. Ah ouais, attends. C'est un peu ça, oui. Et là, c'est bon ? C'est à peu près ça. Ouais, oui. C'est un bon rendement. Ah, nickel. Il y a un problème sur le réglage de la myrrhe, chef. Ouais, ouais, c'est ça, c'est automatique. Allez, on est reparti, les amis. Oh ! Oh putain ! J'avais dit qu'il y avait une mine ! Je vous l'avais dit ! Qui a posé une mine ? C'est pas normal. Oh ! C'est pas normal. J'ai dit qu'il y avait une mine. Oh ! Oh ! Et voilà, c'est parti. Oh putain ! Qui a posé une mine quoi ? Sous-titrage ST' 501